Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui validaient une poursuite du mouvement baissier par rupture ici des 1.1354 et puis tout s'est retourné puisqu'après ici une forte accélération dont on pensait qu'elle allait rallier ici la zone des 1.1270 et bien on est rapidement revenu ici sur les 1.1354 pour les dépasser et repasser ici au delà du précédent point haut significatif pour viser un retour sur la zone des 1.1430. Donc on était ici sur une dynamique assez fortement baissière, on est en train de neutraliser ici ce biais et donc on sera sur une dynamique neutre court terme entre 1.1354 et 1.1430. Le retournement ici serait validé par une rupture de cette résistance horizontale. Et puis sur l'or je vous disais récemment que le fait d'avoir ici une phase de hausse juste sous cette résistance et bien laissait présager plutôt une rupture haussière et puis sur cette phase de consolidation avec la rupture ici du retracement à 23,6% je vous disais qu'on pouvait viser la zone des 1.273.35 dollars longs. Et bien regardez ce que nous avons eu, nous avons eu ici une figure de retournement puisque sur cette configuration on voit bien ici la phase de baisse, ici le rebond, la deuxième baisse ici qui vient chercher un point bas quasi équivalent au précédent et donc les cours ici qui se propulsent et sur la cassure qui accélère encore pour venir rejoindre ici la zone des 1.297 et la casser à la hausse. On a même marqué un nouveau plus haut significatif par rapport ici au précédent plus haut au court terme. Donc on valide la tendance de fond mais dans un mouvement de retournement sur le court terme. Donc on valide ici le double bottom, on va même au-delà de l'objectif puisqu'on casse la zone des 1.297 et donc cela confirme la poursuite de la dynamique, à savoir cette dynamique qui était ici haussière, qui a très peu consolidé, moins du retracement à 23,6% de Fibonacci et qui se propulse ici vers le haut. Donc dans ce cas, on peut effectivement chercher un objectif sur la phase actuelle, à savoir ici sur cette phase, on prend le plus bas niveau de consolidation que l'on trouve ici et tout simplement on zoom et on va chercher l'extension de Fibonacci qui devrait nous donner l'objectif. Et cet objectif, il est quantifié ici à 1.312.50 dollars l'once qui est donc le nouvel objectif suite au franchissement ici des 1.297 dollars l'once et ce tant que ce support restera non franchi à la baisse. Par contre sur le WTI, ça reste relativement calme, on a même un semblant de triangle symétrique qui est en train de s'inscrire, mais avec très peu de convergence, donc il devrait être assez mou dans sa dynamique. Toutefois, le triangle symétrique, même s'il est faible, est une figure de continuité. Donc on peut s'attendre ici à une poursuite du mouvement qui avait été impulsé ici par un mouvement haussier. On est donc dans une phase de consolidation horizontale et donc une confirmation viendrait d'une rupture des 55 dollars le baril qui d'un point de vue moyen terme donnerait un signal de retournement de la dynamique puisque nous étions ici sur une forte tendance baissière et ce pattern ici pourrait donner un signal de retournement majeur de cette tendance. Et enfin, le Bitcoin conclut cette semaine dans le calme. On a testé à de multiples reprises ici la zone des 3585 dollars, zone sous laquelle clôture la monnaie virtuelle actuellement. Donc on reste dans une perspective plutôt baissière avec ici en cas de poursuite d'évolution sous cette zone, un possible retour ici sur la zone des 3290 mais dans un cadre plus large sur la zone psychologique des 3000 dollars l'once. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada